Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des spots à barres. Avant que cette petite vidéo ait commencé, je voulais vous préciser que j'en ai déjà fait une. J'avais 5-6 000 abonnés et depuis la chaîne a grandement évolué grâce à vous. D'ailleurs un grand merci. Donc j'en refais une pour faire une petite mise au point. Je vais essayer d'en faire une qui sera à peu près similaire. Peut-être que l'autre sera même un peu plus complète. Mais celle-ci je vais la faire avec des cas un peu plus concrets derrière moi en vous montrant des spots type. Je voulais préciser deux petites choses avant que cette vidéo ait commencé. La chose la plus importante à mes yeux c'est que je ne remplace pas et je ne remplacerai jamais un guide de pêche. Loin de là. Je donne des conseils un peu par-ci par-là. Mais croyez-moi qu'il y a une énorme expérience à acquérir au bord de l'eau avec des guides de pêche qui vous permettront de lire ce qui est ultra important, le sens de l'eau. Il y a tellement de situations différentes au bord de l'eau, tellement de situations qui peuvent être compliquées à aborder en vidéo qu'un guide de pêche vous permettra d'assimiler plus facilement et plus rapidement que n'importe quelle vidéo qui existe sur YouTube. Donc c'est parti, on va parler des spots de pêche aujourd'hui. Avant tout, il faut surtout connaître un minimum le poisson recherché. Que ce soit si on cherche du macro, que ce soit on cherche du chinchard, de l'orphi, de la vieille, de la dora, des sparidés, du bar. Il faut un minimum connaître, faire quelques recherches sur le poisson qu'on a envie de pêcher. Déjà, dans un premier point, sa période de reproduction. Et après, son régime alimentaire qui va nous permettre de localiser des spots qui nous permettra de potentiellement toucher des poissons plus facilement et plus rapidement. Les spots types que je vais vous montrer aujourd'hui, il y en a vraiment partout. Vraiment tout le long du littoral. Mais ce qu'il faut faire avant de se décourager d'un spot, de se dire j'ai été une fois, j'ai fait bredouille, c'est un spot qui est merdique, surtout pas. Le conseil que je peux vous donner, si je peux me permettre, c'est de, une fois que vous avez choisi un spot, pilonnez-le. Quand je dis pilonnez-le, ça veut dire qu'il faut y aller avec différentes conditions. Vous allez sur le même spot à différents moments de la marée, avec différents vents, avec différents ciels, avec une différente houle, une différente pression atmosphérique, même si je ne la regarde pas encore, une différente lune. Donc vraiment, plein de critères différents sur le même spot pour vraiment vous dire que ce n'est pas bon ou que c'est bon. Mais si vous faites ça, à un moment donné, vous allez croiser la route des barres. Et là, ce qu'il faut faire, c'est noter à quel moment, quelles conditions, etc. vous avez touché ce poisson, refaire ce pilonnage sur le même spot, et puis vous allez rentrer une régularité. Une fois que vous avez trouvé cette régularité sur votre spot, un spot que vous avez bien pilonné, vous pouvez vous permettre d'aller sur un autre, faire la même chose, et ainsi de suite. Et du coup, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir pêcher ce poisson à ce moment-là de la marée, avec ces conditions-là. Ah, les conditions ne sont pas comme ça aujourd'hui. J'ai un autre spot qui, lui, j'ai eu du résultat. Et comme ça, vous allez pouvoir jongler. Et quand vous avez du temps devant vous pour aller à la pêche, vous allez pouvoir choisir votre spot. Bien évidemment, rien n'écarte la bredouille, car on a beau essayer de faire toutes les thèses possibles et inimaginables, ça reste de la mer, ça reste un milieu qui est difficile à comprendre. Donc, le facteur bredouille, sachez qu'il est toujours là, qu'on soit très, très grand pêcheur, très confirmé, très grande expérience, tout ce qu'on veut. La bredouille, ça fait partie du jeu. Et en plus de tout ça, de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, des spots types que je vais vous montrer, il y a les conditions qu'il faudra greffer à vos spots. Donc, ça veut dire, quand j'entends des conditions, celles que moi, je prête beaucoup d'attention, c'est en premier lieu, la houle, sécurité, et aussi par rapport à la nourriture qui peut être décrochée, direction du vent, la lune, la phase de lune, et les hauteurs d'eau. Et en plus de ça, il y a la pression atmosphérique. Je ne me suis jamais penché dessus. Je vais essayer de le faire un peu en 2021. Le bar est un poisson qu'on trouvera dans trois situations possibles en bord de mer. La première situation, c'est des barres qui sont en chasse. La deuxième situation, des barres de passage. Et la troisième situation, des barres qui sont en repos. Nous voilà dans les fameux forts courants. Bon, là, on est juste à l'inversement du courant, donc le courant n'est pas encore extrêmement fort. Ce sont des zones de prédilection, des zones qui ont été beaucoup pêchées par nos anciens. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont des zones où on peut trouver des barres qui sont en chasse. Ce sont des zones où on peut trouver des barres qui sont en repos, si le fond est encombré, bien évidemment. Et ce sont des zones où on peut trouver le bar de passage. Ce qui est dur dans les forts courants, c'est de pêcher. On sait que ce sont des zones où potentiellement, il va y avoir du poisson. Soit on va avoir un passage, soit on va avoir des poissons qui vont être en chasse, soit on aura potentiellement des barres qui sont en repos. Mais ce qui est difficile, c'est notre justesse, notre finesse, le juste équilibre entre la finesse de notre bas de ligne et notre corps de ligne. Car si on monte trop en diamètre, le problème, c'est que le courant va pousser notre ligne. Donc on ne va pas pêcher proprement, comme on le veut, comme on le souhaite, comme on pense où notre ligne est. Et si, à contrario, on pêche trop finement, il y a des grosses risques de casse. Le moindre accro, ça va être une casse. C'est des zones qui sont vraiment difficiles à pêcher. Je vous conseille ces zones-là, si vous avez pris un peu d'expérience, si vous commencez déjà à maîtriser la pêche, à bien sentir le fond, à bien sentir les obstacles, est-ce que je suis sur du sable, des algues, etc. Et puis après, s'aventurer dans des zones comme ça. Et un autre point qui est important, ce sont des zones ultra dangereuses. Si on tombe à l'eau, ça peut vite partir en cacahuète. Déjà, un petit conseil, si vous tombez à l'eau dans une zone de fort courant, ne cherchez pas à gagner le rivage. Essayez de vous laisser emporter tranquillement, sans paniquer. L'idéal, c'est d'avoir le portable dans une pochette étanche qui pourrait être utilisé une fois à calmer le souffre-au-prix, etc. Le type de nourriture que le bar va trouver sur ces spots, le bar et autres poissons, beaucoup de poissons peuvent s'y trouver dans les forts courants. On peut avoir des vieilles, des lieux, des bars, parfois des sparidés, si jamais il y a des zones de sable, etc. où ils peuvent être un peu à l'abri du vent, du courant, pardon. On va trouver, ça va être du poisson fourrage. Car, qui dit fort courant, dit poisson qui n'a pas énormément de puissance, se fera traîner forcément dans le sens du courant. Il n'a pas la puissance pour nager à contre-courant. Donc, le bar, tout ce qu'il va faire, c'est comme l'image d'une truite derrière son caillou. Si le fond est encombré, on a le rocher, on a le sens du courant qui arrive comme ça. Ici, on va avoir des retours. Donc, le bar va pouvoir être positionné sans rien faire. Il va juste se maintenir tout simplement. Et le poisson fourrage qui va passer obligatoirement, en général, si le courant est fort, dans le sens du courant, le bar aura juste à monter, à saisir de la nourriture et puis à redescendre. Donc là, c'est repos et en même temps, il peut chasser. Donc, c'est vraiment des zones spécifiques et bien maîtrisées et ultra importantes à avoir dans son arsenal de spots de pêche. Vous allez me dire que les anciens, eux, arrivaient à pêcher sans forcément avoir de lignes très fines et ils arrivaient à avoir du poisson. Déjà, il y avait un peu plus de poissons. J'en arrive pas le mérite qu'ils avaient parce que le matériel était moins développé que nous, loin de là. Mais le truc, c'est qu'ils pêchaient beaucoup plus lourd que nous. Nous, maintenant, on a pris aussi cette habitude de pêcher quand même assez léger, assez fin. Donc, pour descendre un leurre de 20-25 grammes dans des zones où ça bastonne, il faut que notre ligne et notre corps de ligne soient assez fins pour fendre l'eau. Une technique qui fonctionne très bien, c'est aussi de jouer sur le fait de partir avec le courant. Ça, c'est vachement difficile à maîtriser, sincèrement. En gros, je m'explique. Vous lancez, vous laissez dans le courant et vous laissez partir votre leurre. On dirait un chat de préférence. Il va partir avec le courant et vous allez maîtriser tout ça. Et en fait, il va nager dans le sens du courant et le bar où les prédateurs vont l'attendre, là où lui arrivera avec le courant. C'est le courant qui va vous emmener votre leurre où potentiellement les poissons vont l'attendre. Donc, souvent, cette technique, ça fait souvent, 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 souvent. Allez, si je peux dire un pourcentage, 85-90% mouches, vous toucherez un poisson en pêchant comme ça, en général, sur une zone de foire courant. Donc, voilà, je pense avoir tout dit sur ces zones bien spécifiques. Donc, maintenant, on se retrouve sur un autre type de spot. Les criques sont des endroits fabuleux. C'est un terrain de chasse extraordinaire car ça fait un entonnoir et généralement, la nourriture que les bars y trouvent, ce sont des poissons fourrages. Une fois que le poisson fourrage est rentré dans cet entonnoir, pour lui, c'est d'une aubaine. Il ne peut plus sortir et il est acculé souvent au fond de la crique. Et là, c'est des sessions qui peuvent être extraordinaires. Mais ça peut être comme rien du tout, si pas de poisson fourrage. Dans les criques, on peut également aussi voir des bars de passage. Un petit conseil, une expérience que j'ai accumulée, entre guillemets, c'est au lever du jour, souvent, les bars, ils vont passer dans la crique. Même s'il n'y a pas de poisson fourrage, ils passeront pour voir. Et là, on a une grande chance de croiser des poissons, des bars au lever du jour au fond des criques. Troisième cas de figure dans les criques, c'est des bars au repos. Souvent, les criques, ce sont des entonnoirs, comme je vous l'ai expliqué. Même quand la mer est très basse, en général, il reste de l'eau dans ces grandes criques. Et le long des tombants de chaque côté, souvent, c'est des endroits qui sont exposés un peu au soleil. Il y a des algues qui se développent et les bars peuvent se mettre à la limite des cassures entre le fond de la crique et le début du tombant. Ce qui permet de se reposer à l'abri des prédateurs. Donc voilà pour ce spot qui est important à fréquenter, important à maîtriser pour la pêche du bar du bord. Donc maintenant, on va se diriger vers un autre spot. Encore une zone qui peut être très, 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 et qui est très, très, très bonne pour les bars, c'est les grandes étendues de sable. Vous me voyez rarement dans les vidéos sur des grandes étendues de sable, déjà parce que dans un premier temps, ce n'est pas ce qui abonde le plus en Bretagne. On a quand même un milieu qui est vachement rocailleux. Et dans un second temps, vous voyez, c'est le troisième spot que je fais aujourd'hui pour vous faire de la vidéo. Et c'est la première fois que je vois autant de monde, ce qui est logique. Et moi, ours que je suis, j'aime bien crapahuter dur, vraiment galérer pour être sur un spot où je vais me retrouver seul. C'est mon côté un peu sauvage, homme des cavernes. Et j'ai promis cette année de faire deux, trois vidéos, un minimum une, sur les grandes étendues de sable. D'ailleurs, c'est ici, je pense, que j'effectuerai cette vidéo. J'irai sûrement un jour où le temps sera bien dégueulasse. Un début de mon temps, j'adore ça. Car les bars aiment bien venir ici de passage pour voir s'il y a de la nourriture, souvent des lançons et des vers. Et un second temps, c'est vraiment un endroit de chasse par prédilection. Le bar a une faculté aussi de se mimer. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Connaître quand même le poisson. Il se mime avec son environnement. Un bar qu'on va prendre ici, sur une plage, il va être extrêmement clair pour ne pas être vu par ses prédateurs, par ses logiques. Il n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. Mais aussi, pour ne pas être vu par ses proies. Je vous l'ai dit, il y a quelques secondes, l'alimentation qui va se retrouver principalement ici, sur les grandes étendues de sable, c'est le lançon en numéro 1. Début de mon temps. En fait, le lançon adore s'enfouir dans le sable à marée descendante. Pourquoi ? Pour qui ? Je ne sais pas pourquoi. Et à marée montante, il ressort. Et les barres le savent très 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 bien. Et un autre type d'alimentation, si vous voyez des petits tourniquets posés comme ça sur le sable, à plein d'endroits différents, c'est tout simplement qu'il y a des verres en dessous. Et pareil, le verre sans sable à marée descendante, et puis il ressort à marée montante, et les barres le savent très bien. Un leurre, vraiment, qui se démarque des autres sur les grandes étendues de sable, il faut lancer super loin. Donc il y a un leurre, c'est les jigs, et les jigs allongés, forme de lançons. Déjà, vous allez percer le vent, vous allez dépasser les vagues, et vous allez pouvoir faire beaucoup plus de poissons comme ça qu'avec n'importe quelle autre leurre sur ces zones-là. Donc je pense avoir été assez complet pour ce spot qui a un potentiel assez énorme, que vous verrez sûrement en 2021 en vidéo. Donc là, on est sur les spots de petits enrochements. C'est vraiment, entre guillemets, le paradis pour les barres. Il y a vraiment quasiment toute la chaîne alimentaire qui se greffe à ça. On peut avoir des petits crustacés qui vont se nourrir, des poissons de roche tels le gobi, des petits lieux, il y a vraiment des crabes verts, il y a vraiment de tout. Ce sont des zones qu'il faut absolument pêcher, absolument maîtriser. C'est ultra important, et surtout que c'est vachement pêchant, vachement prenant. On peut avoir tout. Des petits poissons, des gros poissons, c'est vraiment la base de la chaîne alimentaire, et les barres le savent. Si en plus de ça, vous avez autour de ça des langues de sable où il peut y avoir des lansons, une petite veine de courant qui passe par-dessus tout ça, et là, c'est le Saint-Graal. Vraiment, ces zones-là, c'est un truc de fou. C'est énorme à quel point c'est riche en vie. De toute façon, on a juste à lever des petits cailloux. Souvent, les petits cailloux comme ça, ou avec un peu d'algues, des cailloux qui sont levables, des cailloux où il y a plein de petites cavités. C'est une niche à vie, et donc les prédateurs le savent très 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 bien. Donc on va pouvoir trouver forcément des barres qui se nourrissent, et forcément, quand ils viennent sur ces zones-là, ce n'est pas pour se reposer. Il n'y a pas des algues assez grandes pour qu'ils puissent se reposer. Donc c'est vraiment un spot de chasse, de prédilection, connu par les prédateurs, connu par les barres, et également un spot de passage. C'est des endroits où, en plus, il y a des petites veines de courant qui se créent, et c'est des sols qui sont relativement souvent assez plats. Comme vous voyez derrière moi, je ne sais pas si on voit très loin, j'ai mis la caméra un peu bas pour qu'on puisse voir les cailloux. Donc il y a du courant qui se forme en général, et ce courant-là emmène aussi plein de poissons fourrage. Donc le bar a tout à gagner à venir dans des spots comme ça. Donc important. Des endroits de petites cavités, de petits rochers, c'est ultra important, et ça regorge de vie, vraiment. Donc rien de sorcier sur ces spots, c'est l'heure de surface, ça monte très 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 bien. Dès que l'on commence à recouvrir ces endroits, où qu'elle s'en va, c'est vraiment des zones qu'il faut absolument pêcher et maîtriser. Donc l'heure de surface, l'heure de soupe, c'est vraiment l'heure de poisson nageur. C'est des zones ultra riches, ultra riches en poissons, ultra riches en nourriture, donc ultra riches en émotions. Les cultures sont des spots ultra riches. Les parcs à huit, le bar a le gîte et le couvert. Il y a toute la chaîne alimentaire, comme le spot d'avant, c'est à peu près similaire en termes de nourriture. Souvent, en plus, c'est en plein thé où il y a des endroits où il y a du sable, donc on va avoir du lençon, on va avoir des poissons fourrage, de la crevette, du bouquet, des crabe-bères. Il y a vraiment toute la chaîne alimentaire et d'autant plus que c'est un endroit où les bars viennent se reposer en dessous, quand il y a de l'eau dessus forcément. Les bars se reposent. Je ne plonge pas. Je les suis tout simplement avec la curiosité. Je trouve que c'est ultra important aussi parfois de questionner des gens qu'on rencontre, essayer de grappiller quelques infos qui peuvent nous enrichir. Ça, je l'ai appris avec les plongeurs en leur demandant vous avez vu des poissons ? Ah oui, il y avait des bars qui étaient sous les parcs en train de se reposer. Souvent, les gros bars en plus, on me dit souvent, maintenant j'ai cette image, des plongeurs qui me disent que depuis le dessus des parcs, ils voient parfois un bout de queue qui dépasse, un bout de nageoire pectorale. Donc rien que cette image, ça m'imagine que le bar vient se reposer tranquillement en dessous. Il vient aussi se nourrir qu'il y a toute la chaîne alimentaire ici. On a affaire à des bars de passage qui viennent voir s'il y a de la nourriture, des bars qui se nourrissent en chasse et également des bars qui peuvent être en repos. Ces spots-là, les parcs à huit, il y en a certains qui sont accessibles depuis le bord, d'autres qu'il faudra faire en Wadhurst. Je vais m'équiper normalement, peut-être au moment où je vous dis que ce n'est pas encore fait, d'un sac étanche, pourquoi pas d'une paire de Wadhurst durant l'année et je viendrai dans ces parcs où je pourrais pêcher avec de l'eau jusqu'au ventre. Vous voyez, jusqu'au ventre, ça veut dire qu'il y a à peu près 50-80 cm au-dessus des parcs. C'est largement suffisant pour faire monter des jolis poissons. Maintenant, je vais vous emmener sur un deuxième type de culture. Je vais le faire en mode un peu vlog en me filmant parce que je ne vais pas pouvoir poser le trépied. Ça risque d'abîmer leur travail donc il ne vaut mieux pas. Chois à moule. Là, c'est les spots qui, en tout cas moi, dans mon secteur, ne sont pas accessibles depuis le bord. Ça se fera soit en kayak, soit en paddle, soit en Wadhurst au début du montant. L'idéal, c'est début de montant. Pas question de plus de poissons ou pas. C'est que fin de mai 100, eux, ils arrivent avec leurs bateaux amphibies, les tracteurs, etc. Pour éviter de les gêner tout simplement dans leur travail. C'est leur métier, donc il vaut mieux les laisser tranquille. En général, début de montant, eux repartent. Donc ils ont fait leur job. Et en Wadhurst, vous pouvez aussi également pêcher. Et quand je viendrai faire les parcs à 8, pourquoi pas vous proposer une belle vidéo en immersion dans l'eau. Donc à suivre. À suivre si ça se réalise ou pas. Mais il y a de grandes chances de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que j'investisse dans un Wadhurst qui sera à la maison prêt à faire feu au cas où. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous a plu. J'ai décidé de bouger, de montrer des cas concrets en même temps derrière moi pour que ce soit plus parlant, plus frappant et plus agréable aussi à regarder et à écouter. Bien évidemment, il y a énormément pour le bar, c'est ça qui est bien ce poisson, c'est qu'on peut pêcher vraiment partout. Vous pouvez le pêcher dans les embouchures, dans les estuaires, dans les ports, sur les pointes rocheuses. Enfin vraiment, le bar est un poisson, c'est un de ses avantages, un de ses inconvénients pour lui. C'est qu'on peut le pêcher avec une multitude de leurres et de techniques différentes et qu'on peut aussi le pêcher dans des spots vraiment totalement différents les uns que les autres. Et à tous ces spots, se greffe aussi la saisonnalité. Quand j'entends la saisonnalité, c'est la période de l'année. Il y a des périodes où certains spots vont être plus donnants que d'autres. Il y a d'autres périodes, ce sera d'autres spots et ainsi de suite. Et à tout ça aussi, ce greffe, en tout cas où moi j'habite, marée montante, marée descendante. Je fais autant de poissons en marée descendante qu'en marée montante pour la bonne raison. Si la mer descend, le bar va attendre ses proies qui vont repartir. Si la mer monte, le bar va venir voir les proies qui y sont. Donc dans les deux sens, il y a énormément de vies qui se créent. Après, sur des spots, ça va être du baissant et qu'il y aura une veine qui va se créer donc on aura un passage. Sur un autre spot, ça va être du montant où il y a une veine qui va se créer donc il y aura un passage et ainsi de suite. Et ça, c'est à vous avec le temps de greffer tout ça sur vos secteurs et vos spots. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, j'aimerais bien que vous mettiez un maximum de pouces bleus si ça ne vous dérange pas. Un petit commentaire si vous avez le temps. Et puis un truc tout simple, c'est de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle, ça ne vous coûte rien. Donc voilà, si vous abonnez, moi ça me permet de grandir. Vous, ça vous permet que si vous êtes dans votre fil d'actualité, vous voyez que j'ai mis une nouvelle vidéo. Si le titre vous parle ou la miniature, en général, c'est des titres et des miniatures qui sont vraiment indicatifs sur la session. Je ne mets pas de truc menteur ou quoi. Donc voilà. J'espère sincèrement que vous avez passé un agréable moment au bord de l'eau avec moi. Et puis, on se retrouve très prochainement vu que là, on est le 2 mars. La vidéo sortira, je pense, fin mars, un peu avant l'ouverture. Et puis voilà. Donc allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout. A bientôt les amis.